Là, Régis, je sens que tu cherches la connerie à faire pour le démarrage. Non, mais je ne sais pas si... Enfin, tu sais, il y a deux semaines, j'ai montré mon jeu de cartes tout pourri. J'avais dit qu'on n'avait pas trop de sous parce que... Et manifestement, ça ne s'est pas arrangé. Et puis toi, la semaine dernière, tu arrives avec un jeu flambant neuf, incendie, tout ça. Et je me dis vraiment qu'il y a une vraie différence entre un magicien professionnel et un amateur. C'est que moi, je n'ai vraiment pas d'argent. Donc, aidez-moi. Voilà, c'est à ça qu'il sert le Tipeee que je fais. Soutenez-moi, soutenez-moi. Bon, c'est pas du salut, quand même. Salut, Philippe ! Salut, Régis ! Comment tu vas ? Dis donc, je suis étonné de te voir. Écoute, ça fait longtemps, hein ? Puis les semaines passent à une de ces vitesses. Là, je te rends compte, on est déjà le 21 janvier, c'est incroyable. Et un tour de magie ? Ben oui. Avec des cartes ? Ben oui. Avec... Ton jeu pourri. Un jeu flambant neuf, évidemment. L'idée de base, c'est que je te raconte une histoire. Ah oui ? Est-ce que tu connais l'histoire de Sherlock Holmes et de Dr. Watson ? Je suis tout oui. Tu connais pas ? Alors, je te montre. En fait, il y a ici Dr. Watson et Sherlock Holmes, qui est symbolisé par le Valais Noir. Et tu sais comment s'appelle le méchant de l'histoire de Sherlock Holmes et de Dr. Watson ? Ça fait bien des bêtises, alors je te laisse me le dire. Ah, tu sais pas. Le professeur Moriarty. Ah. Et en fait, je sais pas si vous le savez, les amis, mais les deux détectives ont de cesse de chercher le professeur Moriarty dans la ville de Londres, qui est représentée par ce jeu-là. D'accord. Et donc, c'est ainsi qu'ils parcourent les ruelles les plus sombres pour aller chercher... Ils se perdent dans les ruelles. Dans les ruelles, pour aller chercher le professeur Moriarty. Ok. Alors, le problème, c'est que le professeur Moriarty, il n'y a pas beaucoup de monde qui l'a vu. Et la légende raconte qu'un jour, Philippe a eu la chance de le voir. Il connaît son identité secrète. Alors, pour ça, tu vas simplement me dire stop quand tu veux. Stop ! Ici, tu prends la carte. Si elle te plaît pas, on la change. Ça te plaît ? Oh, elle est bien. Donc, tu la montres à nos amis. Et évidemment, maintenant que tu connais l'identité secrète, le professeur Moriarty va être obligé de te tuer. Ah non, je plaisante. En fait, le professeur Moriarty va également, lui aussi, se cacher dans la ville de Londres. Et se cacher comme il faut. C'est-à-dire qu'il va aller vraiment... Se cacher. Afin de ne plus du tout être retrouvés. On est d'accord ou pas ? Mais c'est sans compter la pugnacité des deux compères. Et ici, on s'aperçoit qu'à force de recherche, ils sont tombés sur tout un tas de suspects. Ben oui, disons. Alors, pour retrouver le professeur Moriarty, qu'est-ce qu'ils font ? Ils les interrogent. Ils les interrogent un par un. Et ainsi, au bout d'un interrogatoire sans faille, il ne restait plus que trois suspects. Ils décidèrent donc de renouler l'expérience, afin d'arriver à un seul suspect. Et là, fichrerie, diablerie, ils tombèrent sur le 7 de cœur. Qui n'a rien à voir avec la carte que j'ai choisie. En même temps, je n'ai jamais dit que ce serait la carte que j'ai choisi. Non, le 7 de cœur était un indique. Ils connaissaient l'endroit où se cachait le professeur Moriarty. Ah bon ? Oui, un cousin de Philippe et le rognier. Et ils savaient que le professeur Moriarty se cachait au 7 Baker Street. D'accord. Non, loin de leur adresse. Et si on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quelle était pour la première fois l'identité ? Ben, le valet de cœur. Le valet de cœur, figure-toi. Et nous avons bien ici retrouvé le valet de cœur. Ah ben dis donc, c'est mignon comme histoire. C'est une histoire, c'est un tour compté. Oh, puis j'aime bien, parce qu'on croit que tu te plantes. Ah ben oui, non, mais ça, c'est suspense. C'est pas un margoulin, toi, un peu. Ça, c'est un tour que j'adore particulièrement, un tour de Richard Vollmer. Ok, qui s'appelle ? Qui s'appelle « Les deux détectives », je crois. Ah d'accord, c'est toi qui a mis l'histoire du Sherlock. Oui, voilà, en fait, j'ai rajouté Sherlock Holmes, parce que j'aime beaucoup. L'univers, voilà. Eh ben très bien. C'était ma petite contribution de ce 3e vendredi de janvier. Eh ben très bien, alors on va... En espérant que ça plaise, évidemment. On va se rejoindre le 28 janvier. On n'arrête plus. Et c'est moi qui vais vous faire un tour, je vais essayer. Ah. Parce que là, je suis vraiment au bout, là. Allez, à bientôt.